Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour une masterclass sur les monuments historiques et merci Benjamin d'être là avec nous pour en parler, salut Benjamin. Salut, merci à toi de cette invitation, bonjour à tous. Alors, c'est une première pour nous puisqu'on lance les monuments historiques sur GridKey qui sont maintenant disponibles. Vous pouvez aller jeter un œil et filtrer dans le comparateur pour voir tous les programmes qui sont proposés sur cette fiscalité. C'est une fiscalité évidemment très spécifique qui va concerner une partie de vos clients. Mais vous allez voir avec Benjamin, c'est des investissements assez exceptionnels et plutôt sympa à discuter puisque là, on est dans des projets incroyables. Vous allez pouvoir le constater et c'est toujours un moment agréable de pouvoir présenter ce genre d'offres aux profils les plus fortunés que vous rencontrez parmi vos prospects et vos clients. Donc, on va voir vraiment tous les aspects de cette fiscalité avec Benjamin pour que vous puissiez bien maîtriser les points clés et que vous puissiez être à l'aise pour utiliser ce levier dans vos propositions. Donc, sur ce, je laisse la main à Benjamin qui va vous faire cette présentation. N'hésitez pas à utiliser le chat. Bonjour tout le monde. Voilà. Et on prendra les questions au fur et à mesure. Donc, posez vos questions sur le chat au cours de la présentation. N'hésitez pas. Benjamin, je te laisse la main. Merci, Mathieu. Merci. Donc, je vous propose un support de présentation, mais en introduction, le monument historique dans sa globalité, c'est évidemment, il y avait évidemment l'intérêt fiscal, mais c'est tout un univers passionnant que je vais essayer de vous faire partager. C'est de l'immobilier, mais pas seulement. C'est une économie d'impôts, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'éléments patrimoniaux que vous allez pouvoir partager avec vos clients. Voilà. Donc, je m'appelle Benjamin Catherine. Je travaille chez Histoire et Patrimoine. On est une filiale du groupe Altarea Cogedim, que vous connaissez certainement. Donc, c'est un paquebot géant de l'immobilier. Et nous, au sein de ce groupe, on est la filiale qui est spécialisée dans la réhabilitation d'immobilier ancien. C'est-à-dire qu'on intervient exclusivement sur du monument historique, sur de la loi Malraux, sur du déficit foncier et particulièrement de Pinel Réhabilitation couplée avec du déficit foncier. Donc, nous sommes le premier acteur immobilier en France, quand on regarde sur l'ensemble du périmètre immobilier, évidemment, les logements, les bureaux, les commerces et les projets urbains mixtes. On est une petite structure, Histoire et Patrimoine. On est 170 collaborateurs, quand Altarea, on est 2000 au sein du groupe. On intervient sur tous les métiers de notre périmètre, depuis l'identification d'immeubles, bien sûr, à travers la réhabilitation, la commercialisation avec nos partenaires. Et je termine par cette filiale, mais qui n'est pas des moindres, qui est vraiment le critère fondamental, qui est la gestion locative. Nous proposons à nos clients la gestion locative sur toutes nos opérations, ce qui signifie qu'on ne se positionnera que sur des immobiliers où il y a un véritable potentiel locatif. On n'ira pas sur un château en pleine pampa. Il faut absolument qu'on soit ou proche des villes, ou en cœur de ville, ou proche des transports. N'hésitez pas à me couper, je parle toujours très vite et j'essaierai de répondre aux questions au fur et à mesure. Alors, on y arrive. Le monument historique, c'est un statut juridique de protection. C'est un statut juridique de protection qui peut permettre de protéger un bien immeuble, un bâtiment sur lequel on intervient, mais aussi des biens meubles, des statuts, des tableaux. Évidemment, chez nous, nous n'intervenons que sur des biens immeubles. Et en fait, quand je parle de statut juridique, ça permet de les protéger. Donc, par leur architecture, par leur intérêt patrimonial, architectural, historique parfois. On est vraiment sur un marché de la rareté. Alors, ce n'est pas à jour. Il y a 47 000 bâtiments aujourd'hui et non plus 46 000. 47 000 monuments historiques aujourd'hui en France. J'ai une très mauvaise connexion. J'ai le prévu en replay. Ça, je le laisse Mathieu, je dirais. Donc, 47 000 monuments historiques en France aujourd'hui. Pour pouvoir intervenir sur ces monuments historiques, il faut évidemment qu'il y ait des travaux nécessaires. Il faut qu'on puisse réaliser des logements dans ces monuments. Et il faut qu'on puisse les louer. Donc, ça réduit, si vous voulez, le champ des possibles à très peu de monuments historiques. Et je pense qu'on est aujourd'hui leader sur ce marché. Voilà. Avant de parler de statut de protection, on va quand même distinguer la partie classement de la partie inscription. La partie classement, je dirais que c'est le degré de protection le plus ancien. Je vais vous en parler tout à l'heure. On remonte jusqu'à la Révolution française. C'est un degré de protection, je dirais, national. L'inscription qui est venue un petit peu plus tard, c'est plus un intérêt régional de protection. Mais pas moindre. On est sur le même niveau de protection. En ce qui concerne l'immobilier, ça sous-entend que les travaux de réhabilitation sont régis par l'architecte des monuments historiques et la DRAC. Si vous voulez, nous, on intervient sur les deux. Après, c'est vraiment au niveau du montage que ça se... C'est quoi d'ailleurs les différences ? C'est-à-dire que si on parle d'un immeuble classé ou d'un immeuble inscrit, ça va avoir un impact spécifique pour l'investisseur ? Non, pas du tout. C'est une bonne question. Les deux nécessiteront donc des travaux sous l'égide de l'architecte des monuments historiques et de la DRAC parfois. Ces travaux seront déductibles de la même façon sur les revenus fonciers, des revenus comme on va le voir tout à l'heure. On arrive sur la partie très sexy et très intéressante. On va parler un petit peu d'histoire. On est sur un des dispositifs les plus anciens. On va remonter l'histoire jusqu'à la période de la Révolution. Les révolutionnaires, les vandales vont se mettre à piller le patrimoine français qui va se vendre sous le manteau à bas prix. Et on a un patrimoine qui se dilapide. Tu voulais parler, Mathieu ? Non. Et on a des grands personnages de l'histoire de France qui vont se révolter, qui vont se réveiller. Et l'abbé Grégoire, on est en plein courant du romantisme, aussi, qui va se révolter sur ce pillage massif. Et on a des personnages comme Prosper Mérimé. Je vais m'attarder sur Prosper Mérimé. C'est simple, Prosper Mérimé, on est au lendemain de la Révolution, début XIXe. Et c'est un petit bonhomme qui part avec son baluchon, qui va arpenter la France et qui va se mettre à classifier les monuments historiques pendant une trentaine d'années, je crois. Donc, c'est vraiment passionnant. D'ailleurs, il y a une lecture que je vous recommande, que je présente tout à l'heure. On va parler aussi de Gênes-Viollet-le-Duc, puisque Viollet-le-Duc est connu pour Notre-Dame, pour pas mal de monuments. On est vraiment sur une période, au lendemain de la Révolution, où il va y avoir une prise de conscience de l'intérêt de notre patrimoine français. Il va y avoir les premières lois qui vont apparaître sur la réglementation des travaux. Et on va, si vous voulez, pouvoir atteindre même des monuments historiques d'ordre privé, alors qu'autrefois, avant cette période-là, on ne pouvait qu'encadrer les monuments historiques dans le cadre public. Voilà, donc, la première loi en monuments historiques, c'est 1887, où on a vraiment cette notion de classement. Classement, sous-entendu protection, on va protéger notre patrimoine. La seconde loi, c'est 1913, où je vous parlais de domaine public, domaine privé. Cette protection va s'étendre, puisqu'elle va permettre de protéger aussi le patrimoine privé, qui sont détenus par des propriétaires individuels. Enfin, l'autre loi qui nous intéresse, c'est 1927, où il va y avoir cette notion d'inscription, puisque l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, dans un deuxième temps, après la période de Prosper et Mérimé et de sa classification. Donc, en fait, très simplement, ancien régime, la prise de conscience, c'est vraiment à partir de cette période révolutionnaire, les personnages comme l'abbé Grégoire, comme Prosper et Mérimé, et le courant du romantisme avec Victor Hugo, etc., où il y a une prise de conscience qu'il faut protéger notre patrimoine, une série de lois qui sont mises en place, et qui donne aujourd'hui le cadre de ce dispositif monument historique, qui nous permet de protéger notre patrimoine dans l'intérêt général. Alors, la lecture que je vous conseille, c'est un petit peu une aparté sur la présentation, une aventure monumentale, c'est l'histoire de Prosper et Mérimé, un petit peu romancée, mais qui peut vous donner un petit peu de profondeur lorsque vous abordez le sujet monument historique avec vos clients. Je vais vous donner ma façon de faire. Je n'aborde pas ça uniquement sous l'angle d'attaque fiscalité, je pense que c'est une erreur. On vend de l'immobilier, on vend de l'immobilier qui est rare, qui présente un intérêt patrimonial, architectural certain. Je pense qu'il faut commencer par ça. Et si on peut en plus mettre un peu d'agrément, un peu de profondeur, un peu d'histoire, je pense que c'est vraiment donner du poids et donner de la mesure à notre client sur la proposition. Oui, si je peux rajouter quelque chose. C'est vrai que là, on est vraiment sur une proposition d'investissement immobilier où vous pouvez évoquer à vos clients le fait qu'ils s'insèrent véritablement dans une histoire historique. Il y a vraiment la notion d'histoire qui est très importante et dans l'intérêt de la France. C'est un peu grandiloquent, mais c'est véritablement le cas pour le coup, puisque c'est la protection du patrimoine français qui est en jeu également dans ce type d'investissement. Tout à fait. Je vais même aller plus loin. Évidemment que tous ces ensembles-là ne peuvent pas être réhabilités avec l'aide de l'État. Il ne peut pas se permettre de faire ce type de dépense. C'est la raison pour laquelle il met à disposition, entre guillemets, cette économie d'impôt qui permet, encore une fois, dans l'intérêt général de redorer notre patrimoine et de faire profiter à nos investisseurs d'une économie d'impôt, évidemment, puisqu'ils ont mis en place cette réhabilitation. Alors, investir aujourd'hui, je l'ai dit, c'est dans l'intérêt général, c'est participer à une restauration, une réhabilitation complète d'un bâtiment. Ce n'est pas seulement un appartement dans un château, dans un couvent. C'est une reprise totale. On va reprendre la... Alors, évidemment, en amont, on fait un déshabillage complet du bâtiment. On va reprendre sa structure, on va reprendre sa façade, on va reprendre sa toiture, on va reprendre toutes les parties communes et on va faire des appartements ou on va refaire des appartements au sein de ces bâtiments. Et c'est le plus important levier, on va le voir tout à l'heure, c'est le plus important levier aujourd'hui pour aller chercher de l'économie d'impôt. Donc, tous vos clients qui sont dans des tranches marginales élevées, qui ont beaucoup de revenus, alors je pense aux professions libérales, aux directeurs d'entreprise, voilà, donc ça laisse quand même beaucoup de choix sur la clientèle. C'est le meilleur levier qu'on puisse trouver, le monument historique. Je dirais que, pour ceux qui connaissent un petit peu, la loi Malraux, je dirais que c'est un investissement qui est plus puissant que la loi Pinel. Eh bien, la marche supplémentaire, la marche supérieure à cet investissement Malraux, encore plus impactante, c'est le monument historique. Il n'y a rien au-dessus. Une précision sur le... Tu parlais de monuments publics et monuments détenus à titre privé. Là, on parle vraiment des monuments qui sont rachetés à titre privé pour être revendus. Alors, tout à fait. Évidemment, je ne parle pas des monuments extraordinaires comme l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. Je parle de biens qui sont... Un appart en haut de l'Arc de Triomphe, c'est pas mal. Non, oui, c'est pas mal, mais pas encore. C'est vraiment des biens que le client achète. Il y a un acte notarié et il est livré d'un bien assimilable à du neuf avec le cachet de l'ancien, dont il est propriétaire pleinement. C'est comme s'il achetait un appartement, je dirais, dans l'ancien, sauf que là, c'est dans l'ancien classé ou inscrit, réhabilité et avec un appartement neuf, avec le confort du neuf. Le dispositif, alors on est dans le cadre d'une déduction sur les revenus et non pas en réduction d'impôts comme on peut l'être sur la loi Pinel ou la loi Malraux, le monument historique, je suis en déduction sur mon assiette imposable. Donc l'ensemble des travaux qui sont réalisés dans le cadre du monument historique pour sa réhabilitation vont venir en déduction des revenus. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, idéal pour aller neutraliser les revenus les plus fortement fiscalisés. Alors vous le savez, les revenus fonctionnent avec un barème progressif. Donc le premier niveau de revenus n'est pas fiscalisé. Ensuite on a une TMI à 11, 30, 41, 45, 48, 49. L'idée c'est d'aller sélectionner pour votre client qui est déjà ciblé le bon niveau d'investissement pour aller neutraliser ses revenus seulement ceux qui sont les plus fortement fiscalisés. Ça implique de bien cerner l'enveloppe travaux au départ. Et ensuite, ce qui est assez pratique en mouvement historique, c'est qu'on va pouvoir piloter les appels de fonds pour vraiment faire des frappes chirurgicales sur les revenus fortement fiscalisés pendant toute la période de travaux. Donc l'investisseur a la possibilité de piloter, je répète, les appels de fonds pendant la période de travaux. Je vais essayer de répondre aux questions. L'ensemble, pour quel type de travaux peuvent être déduits ? Tous les travaux de réhabilitation. En fait, ça exclut pas mal de travaux. Ça exclut les travaux de démolition, parfois, les travaux d'agrandissement, les travaux de construction neuf, parfois sur certains moyens historiques. En ce qui nous concerne, on communiquera toujours sur la part travaux éventuelle qui n'est pas déductible. Dispositif éligible aux non-résidents ayant des revenus en France. S'il y a une déclaration faite en France sur des revenus français, on peut en effet impacter ces revenus. Quel est le plafond de déduction ? C'est ce qui est magique en moment historique. Il n'y a aucun plafond. Aucun plafond. Évidemment, quand je dis aucun plafond, le plafond qui existe, c'est de ne pas aller neutraliser des revenus qui sont fiscalisés à 11 ou à 0. Il n'y a pas de sens. Le plafond, c'est de neutraliser uniquement les revenus fortement fiscalisés. Existe-t-il des monuments historiques en VIR ? La réponse est non. Pour ceux qui ne savent pas, VIR, vendre d'immeubles rénovés, c'est un montage particulier. Le monument historique s'est assimilé à un déficit foncier. C'est un super déficit foncier. Le montage obligatoire, c'est un montage en ASL, l'association syndicale libre. Donc, pas de montage de monuments historiques en VIR, sinon risque de retoquage en termes de montage fiscal. Tu vas peut-être en parler après, mais il y a un impact sur la plus-value potentielle en cas de revente ? Oui, tout à fait. Je vais y venir tout à l'heure. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Je reviens sur les conditions fondamentales du dispositif. Évidemment, il faut que le bâtiment soit classé ou inscrit. Il y a une contrepartie pour tous les dispositifs d'économie d'impôt. En ce qui concerne le monument historique, la contrepartie, c'est une détention obligatoire pendant 15 années à compter de l'acte notarié et 3 ans de location nue. Ça peut paraître long, 15 ans, mais si je compare avec, par exemple, un dispositif loi Malraux, mon investissement Malraux, je vais avoir mes travaux sur 3 années, j'ai 9 ans de location nue obligatoire, ce qui m'amène à 12 ans, 12-13 ans. Donc, 15 ans au monument historique, 12-13 ans pour la loi Malraux, c'est à peu près la même chose. Pareil, si je compare avec un pinet, ma période de travaux et jusqu'à 12 ans de location, on est à peu près sur les mêmes durées de détention. Là, la conservation, elle part à partir du moment où on a acquis le bien. Absolument, tout à fait. Pendant la phase de travaux, ça marche. Exactement. Donc, Mathieu, tu as de très hauts revenus, tu veux faire un investissement au monument historique, tu veux impacter tes revenus 2022, eh bien, tu vas te positionner sur un bien dès cette année, en 2022, tu vas passer un acte notarié chez le notaire dès 2022. Et après ce passage notaire, tu vas pouvoir débloquer une partie travaux que tu auras choisi pour neutraliser une partie de tes revenus 2022. L'allocation, je suis obligé de le louer à des tiers, je ne peux pas l'habiter. Alors, c'est une très bonne question. C'est aussi le seul dispositif qui permet de profiter d'une économie d'impôts dans le cadre d'une résidence principale. On l'a vu beaucoup après le confinement, il y a eu pas mal de gens qui se sont rués sur les monuments historiques. Dans le cadre d'une résidence principale, quand il n'y a pas de recettes, tu vas pouvoir déduire 50% et non plus 100% des travaux de réhabilitation. D'accord. En fait, quand tu dis location nue 3 ans, pour avoir 100% de la réduction d'impôts, mais sinon, on peut ne pas faire cette location pendant 3 ans, c'est juste qu'on n'aura que 50% de la réduction. Oui, tout à fait. Résidence principale, résidence secondaire, on l'a vu chez nous sur des programmes, notamment à Jouard-Ponchartrain qu'on va voir tout à l'heure, beaucoup de demandes en résidence principale, sur lesquelles il y aura donc 50% de déduction. D'accord. Il n'y a aucun plafond. Alors, en Pinel, évidemment, on a un plafond de ressources, plafond de loyer. On n'a aucun plafond, aucun plafond en monuments historiques. On a aussi un plafond en lois Malraux, les 400 000 euros de travaux sur 4 années. Je le répète, monuments historiques, aucun plafond. On peut aussi, je parle d'un investissement de 4 millions. Il y a une question là-dessus, mais il n'y a pas de plafond. Par contre, il y a des limites de report. Alors, si tu veux profiter du report, ça sous-entend que j'ai neutralisé. J'ai mon client, un médecin, qui est dans une tranche à 41. Je lui préconise de faire un investissement en monuments historiques. Je fais l'appel de fonds, donc je vais neutraliser ses revenus à 41, à 30, à 11 et à 0. Et je profite du report parce que j'ai neutralisé des revenus qui sont faiblement, voire pas fiscalisés. Il n'y a pas de sens. Autant calibrer la bonne enveloppe de l'opération et de piloter les appels de fonds de façon justement à ne se cantonner qu'aux revenus fortement fiscalisés. Profiter du report, c'est touchy quand même. Ça sous-entend que tu as neutralisé des revenus faiblement fiscalisés. Il n'y a pas de sens. Et quand tu parles du pilotage des appels de fonds, donc ça, c'est un point vraiment important qu'il faut bien comprendre. Et c'est hyper souple. Je peux le faire sur très longtemps ou non ? Il y a quand même des travaux réels qui sont réalisés. Alors, tu peux passer des travaux chaque année de facture, entre guillemets. Tu peux passer des travaux en monuments historiques avant même le premier coup de pioche, véritablement coup de pelle de travaux, dans le sens où il y a eu un travail de plan, un travail d'archi qui est assimilable à des travaux. Donc, prenons un exemple, un investissement en monuments historiques qui est lancé commercialement cette année, sur lequel il y a déjà eu un travail de plan, d'archi, de montage de projet. Le véritable coup de pioche début 2023, tu peux tout de même passer des travaux en 2022, 23, 24, 25 si la livraison intervient en 2025. Donc, en fait, tu peux répartir le coût des travaux à peu près comme on veut sur toute la période pré-livraison. Alors, on se refusera chez nous à faire des appels de fonds de 100% qui clignoteraient en rouge au sein de l'administration fiscale. Voilà, donc, on privilégie au minimum deux appels de fonds chez nous. Je réponds juste à une question, celle à laquelle je ne réponds pas, on les prendra à la fin si vous voulez bien, il y en a beaucoup. À partir de quel TMI préconisez-vous le monument historique ? 41%, évidemment, ça me semble être judicieux, mais on se rend compte que même en le proposant à un client qui est dans une tranche à 30%, si je ferme un investissement au monument historique à un client à 30% ou un investissement en loi Malraux avec une réduction de 30% des travaux, c'est à peu près la même chose. Donc, je ne me mets pas de frein. Parfois, un client dans une tranche à 30%, je peux aussi lui présenter du monument historique. Ça commence à combien d'ailleurs pour les prix ? Bref, je fais un petit rapide retour en arrière. Nous appartenons au groupe Altaria Cogedim depuis juillet 2018, ce qui nous donne une assise financière relativement confortable du crédit au niveau national auprès, évidemment, de la drague, des architectes et des collectivités. Donc, on arrive aujourd'hui à intervenir sur des opérations assez conséquentes. Je prends l'exemple du Collège de Juillis, dont on parlera tout à l'heure, le programme de Market Les Lilles, où on est à plus de 200 lots en monuments historiques. Donc, on peut aujourd'hui proposer des tickets d'entrée, je dirais, à partir de 150 000 euros. Foncier plus travaux. Oui, tout à fait. Donc, ça commence vraiment en bas. Oui, c'est pour ça qu'il y a du sens aussi à proposer à des clients qui seraient dans une tranche à 30. En tout cas, ne pas l'exclure, le garder dans la proposition. Je vais essayer de lire les questions. Oui, alors évidemment, quand il est possible de descendre à 30 % avec beaucoup de bénéfices fonciers, évidemment, de toute façon, le monument historique va neutraliser les revenus fonciers en priorité. Il s'attaque aux revenus globaux ensuite. Et tous les programmes qui sont réalisables en monument historique peuvent être proposés en déficit foncier. C'est le même montage en ASL. Est-ce qu'on peut démembrer un investissement en MH ? C'est quoi l'intérêt de le faire ? Alors, c'est pour faciliter la transmission. Je pourrais répondre à cette question un peu plus tard, parce que rentrer sur ce chemin-là, je pense que ça va être assez touchy. Évidemment que les monuments historiques peuvent être démembrés. Là, on arrive dans du haut niveau en termes de conseil, mais qui peut avoir du sens dans certains cas. Une question intéressante, Alain, Gagnère, sur la location. Tu dis location nue pendant trois ans. On a vu qu'on pouvait ne pas louer, mais ça réduisait la déduction à 50 %. Et au-delà des trois ans, on peut faire une location meublée ? Oui, alors sur certaines opérations, c'est même de bons conseils. Je pense à un programme qu'on a à Juilli en ce moment ou à Melun. Faire la bascule à terme en meublée, ça permettra d'ailleurs de doper la rentabilité. Tout à fait, c'est envisageable. D'accord. Et de la même manière, là, on peut basculer en RP, toujours Alain. Si j'ai bien loué pendant trois ans en location nue, là, je bascule en RP et je n'ai pas d'impact négatif sur la déduction d'impôt que j'ai eu auprès. Non, aucun souci. Je réponds à celle-ci que je vois passer. Dans le cadre d'une SIR, dès que j'entends soumis à l'IS, je n'ai aucun impact en monument historique. Le monument historique n'a d'impact que sur l'impôt, sur le revenu. En revanche, il est tout à fait possible d'envisager un investissement en monument historique dans le cadre d'une SIR soumise à l'IR. Et dans ce cas, l'économie d'impôt, la déduction, sera au pro-rata départ de chacun. Y a-t-il, comme en Pinel, des plafonds de loyer ? Dans l'absolu, non. Après, certaines communes en France, aujourd'hui, ont mis en place des plafonds de loyer. Donc, si on parle d'un monument historique dans ces communes-là, il y aura une obligation de respecter un plafond. Ce n'est pas un plafond lié à la loi elle-même, c'est lié à des communes qui ont implémenté ce genre de plafonnement. C'est le vrai à Paris, à Lyon, dans des villes comme ça. Comment ça fonctionne ? C'est très simple. On va imaginer un investissement à 250 000 euros, sur lequel on va distinguer, évidemment, ma partie foncière, qui est ma partie immobilière en l'état dégradé, de ma partie travaux à 180 000 euros. En monument historique, je ne paie les frais de notaire que sur la partie foncière. On est sur des frais de notaire de l'ancien, 7,5% et 8%, sur la partie foncière uniquement et sur la partie parking. Ce qui nous intéresse dans le cadre de l'économie d'impôts, ce sont les travaux. Pour l'exemple, j'ai choisi de les ventiler de façon linéaire sur trois années pour simplifier les calculs, mais on peut, comme je vous l'ai dit, piloter ces appels de fonds si on a des revenus qui fluctuent au cours du temps. Imaginons que ces 180 000 euros, je les ventile sur trois années, les trois années de travaux, et 60 000 euros d'appels de fonds chaque année. C'est 60 000 euros, très simplement, si je suis dans une tranche à 41 et que je neutralise que des revenus à 41%, mon économie, j'ai neutralisé des revenus à 41%, donc c'est 41% de 60 000 euros. Donc, j'ai une économie de 24 600 euros la première année, même chose la deuxième année, même chose la troisième année, j'ai une économie globale de 73 800 euros. Je vais essayer de répondre aux questions. Si vous ne mettez pas en location cet investissement, on est dans secondaire. Alors, résidence secondaire, c'est assimiler résidence principale, vous avez la déduction de 50% des travaux seulement. Alors ça, c'est une vignette qui mérite de... Il n'y a pas besoin de faire trop de phrases. Voilà notre métier. Donc, on intervient sur des moments historiques. C'est très parlant, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Ici, vous avez le château de la Comtesse d'Uzès, donc le château de Bonnel dans le 78, qui est un petit bijou qui a souffert d'un incendie qui s'est retrouvé dans un état très délabré. Quand vous emmenez le client, je ne sais pas si vous voyez ma souris apparaître, mais pour lui vendre un appartement au deuxième étage... Tu ne la vois pas, mais ce n'est pas grave. Imaginez le deuxième étage sur la première photo. C'est un peu sportif de le vendre. C'est pour ça que si on ne met pas de profondeur, si on ne met pas dans les arguments de l'histoire, c'est très difficile. Il faut, je pense, faire voyager le client. Nos clients, c'est simple, ils font la tournée des popotes. On va leur proposer, sans dénigrer le Pinel, mais beaucoup de Pinel, je pense que le monument historique, la loi Malraux, pour ce type de client, c'est aussi de lui ouvrir une porte sur un peu de voyage, sur une promenade, c'est le faire rêver. Et c'est aussi valorisant pour vous, pour nous évidemment aussi, mais c'est valorisant pour vous. Waouh ! Mon conseiller, il m'a présenté un truc en monument historique, il m'a parlé d'histoire, il m'a parlé de Louis XIV, je ne sais quoi. Le client, même s'il n'achète pas, c'est hyper valorisant dans le discours. Vous lui avez présenté un truc différenciant, rare, qui correspond à son profil. Donc je suis assez convaincu sur ce sujet. En parlant de... Deuxième étage, avec une hauteur sous plafond limitée, est-ce que c'est facile à louer que les apparts qui sortent en MH ? Alors, c'est facile à louer, si et seulement si la localisation est propice à la location. C'est pour ça que je l'ai dit en préambule, quand nos équipes développement se positionnent sur un bâtiment, quand ils trouvent un château, un couvent ou autre, ils consultent toujours nos équipes gestion locative, puisqu'on propose la gestion locative. Donc, si on vendait des biens à un monument historique, on les réhabilite, on les vend, ils profitent d'une économie d'impôts dans nos investisseurs, mais qu'il n'y a pas de location derrière, ce serait très gênant. Donc, le critère potentiel locatif sur nos localisations est primordial. Je dirais que c'est peut-être même le premier critère qu'on valide avant de savoir si on peut le réhabiliter, avant de savoir si on peut le vendre, etc. Le potentiel locatif, je dirais que c'est le critère numéro un. Un petit aparté sur comment c'est présenté sur Grid Key. Dans le comparateur, vous allez avoir une évaluation systématique de deux de ces aspects-là qu'on vient d'évoquer. Le premier sur la part du coût de l'opération qui est dédiée aux travaux et qui va impacter la déduction sur vos revenus. Plus, évidemment, cette part est importante dans le coût de l'opération, plus c'est efficace fiscalement d'investir dans l'opération que vous considérez. Donc, ça, c'est un critère de performance fiscale qu'on analyse systématiquement sur chaque opération. Parce que ce n'est pas pareil d'acheter un bien où il y a 70 % de travaux ou 50 % de travaux dans le coût total. Et l'autre chose, évidemment, c'est sur tous les aspects locatifs, sécurité locative, rentabilité locative. Là aussi, vous allez avoir des évaluations sur ce sujet-là. Je vais répondre à Romain. Merci pour cette question qui est l'objection traditionnelle en monument historique en loi Malraux, le prix. Évidemment, je n'attends pas l'objection. Je la désamorce en présentation. Donc, c'est très simple, monsieur le client. Je vais vous proposer une solution qui correspond à votre profil. Je vais vous parler de monument historique. Alors, même si le monument historique, on est sur un appartement où vous allez faire l'acquisition avec le cachet de l'ancien et le confort du neuf, on n'est pas dans le neuf, monsieur le client. On est sur des travaux qui sont bien particuliers. Je prends l'exemple de cette vignette. Évidemment, quand je vous propose un appartement au sein de ce château de Bonnel, il y a tout un travail déjà de curage, de désamientage, de déshabillage complet de la structure. Une reprise de la structure, une reprise de la toiture, de la façade. On fait appel à des travaux bien particuliers, des sculpteurs, des tailleurs de pierre, des poseurs d'ardoises, des compagnons. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes travaux qu'on peut l'être sur du neuf. On est sur des travaux bien particuliers. Je vous propose un investissement qui, oui, sera peut-être plus cher que le neuf, mais qui a de l'histoire. Je vous propose un produit différenciant, rare. C'est un peu facile comme comparaison, mais c'est un peu comparé nos investissements à des voitures de collection. Quand le neuf, on est plutôt sur de la vente d'automobiles en concession, et qui, la cerise sur le gâteau, permet une très grosse économie d'impôts. Et en effet, Alain, si je raisonne en coup de revient, l'idée, puisque je suis toujours dans l'intérêt général, bon an, mal an, si je regarde mon acquisition totale, foncier plus travaux, moins mon économie d'impôts, je dois intervenir, je dois arriver plus ou moins sur un prix équivalent à celui du neuf, voire parfois en dessous. Donc, pour un investissement au prix du neuf, j'ai fait l'acquisition après économie d'impôts d'un beau château, d'un bien atypique. Mais je désamorce, je n'attends pas l'objection. Si je peux compléter ta réponse, sur Grid Key, on évalue le potentiel de plus-value à la revente en comparant les prix au mètre carré de la coût complet, foncier plus travaux de la loi Malraux que vous regardez, et les prix du marché dans l'ancien cadre vente, dans 10-15 ans, plus de 15 ans en fait. Et on va regarder les prix en haut du marché de l'ancien. Parce qu'évidemment, il ne faut pas comparer les prix au mètre carré d'un bien en MH avec les prix au mètre carré moyens dans l'ancien. Il faut comparer avec la tranche haute des prix au mètre carré sur la zone. Et du neuf. Et du neuf aussi. Mais quand on regarde le potentiel de plus-value, on se dit, vous allez te comparer avec le marché de l'ancien quand vous allez le revendre. Donc ça, c'est déjà une première approche qu'on vous propose. C'est bien choisir quelle est la référence de prix au mètre carré avec laquelle vous allez faire la comparaison. Et l'autre, évidemment, c'est ce que disait Benjamin, mais je le ressouligne, c'est de dire il faut intégrer la réduction d'impôt, la déduction d'impôt qui est permise par ce type d'investissement en disant si vous avez le choix à coût équivalent entre acheter un appart classique et un bien exceptionnel, si jamais ça fait à peu près la même chose parce que vous intégrez la déduction d'impôt et vous comparez bon prix au mètre carré dans le haut du panier sur le marché de l'ancien, c'est souvent ce que vous allez pouvoir obtenir. Et donc, ce n'est pas du tout le même bien au final, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous coûter tellement plus cher si vous réintégrer les délutions d'impôts, mais ce n'est pas le même bien. Et c'est vraiment, j'insiste, incomparable. Vous voyez ce château qui est debout depuis plus de 200 ans, on lui redonne une seconde vie, donc il va repartir il a traversé des guerres, il a traversé des incendies, comme ce... Donc on investit sur un bâtiment particulier avec une histoire à un prix au niveau que le coût de revient qui n'est pas déconnant par rapport au prix du neuf. Je vais essayer... sur les travaux, parce qu'on est habitué aux travaux qu'on fait nous sur nos apparts, etc. Ça dévisse tout le temps. Oui, je vous promets, c'est bientôt fini, ça va coûter 100, bam, ça coûte 150. Ça se passe pareil dans ce type d'opération ? Comment ça se passe ? Alors, c'est une très bonne question que j'ai vue tout à l'heure de Mme Dodefort. Donc, le monument historique, comme le déficit foncier, l'administration fiscale veut que ce soit une initiative privée. Les travaux sont une initiative privée. Je reviens sur ce que je disais sur l'ASL. Ça implique que l'ensemble des investisseurs se regroupent au démarrage du projet au sein d'une ASL, ouvrent un compte bancaire dédié au suivi des travaux et ce qu'on appelle appel de fond, c'est un virement depuis le compte de l'investisseur sur ce compte de l'ASL. C'est ça, l'appel de fond. Ça sous-entend que les dépassements de travaux sont possibles puisque vous n'avez pas passé les travaux chez le notaire. Mais c'est aussi, je dirais, la raison de passer par un opérateur solide alors on n'est pas 36 sur le marché, on est moins de 3-4, enfin on n'est pas nombreux. Ça vous donne aussi l'assurance que les travaux sont bien ficelés, le montage bien ficelé. On a l'exemple cette année d'un programme qu'on lance dans le 77 qu'on récupère. C'est un programme de 15 logements, un château. Et en fait, il y a 10 ans, le château était intégralement commercialisé et l'opérateur s'est barré avec la caisse. Voilà. Passer par un opérateur sérieux, on est un opérateur sérieux au sein d'un groupe que tout le monde connaît, ça vous donne aussi l'assurance et ça rassure les clients quant à ce montant de travaux. On a un service dédié. On parle de prix, je reviens un peu sur le prix aussi. Dans le prix que paye l'investisseur, il paye aussi la tranquillité, il paye le service juridique puisque nous mettons à disposition de tous nos clients une aile à la déclaration. toutes les questions d'ordre fiscal que peuvent recevoir les clients, ils nous les soumettent, on fait la réponse, on leur envoie et ils renvoient à l'administration fiscale. Ce n'est pas seulement faire un achat en one shot, c'est un contrat de partenariat consigné avec les clients. C'est aussi assurer la gestion locative, leur proposer peut-être des opérations à l'avenir, surtout sur les profils qu'on vise. donc on n'est pas sur des ventes one shot, on est sur des partenariats consignés avec nos clients. J'espère avoir répondu à la question, je me suis un petit peu éparpillé, mais comme d'habitude. Bon, c'est bien. Est-ce que le mécanisme est applicable sur les travaux tout au long de la détention hors des travaux de réhabilitation ? Alors, c'est une bonne question encore une fois que je n'ai pas mise en évidence dans la présentation. Le statut monument historique, c'est un statut juridique qui va suivre le bien tout au long de sa vie. Donc, le client, quand il y aura une opération de ravalement, une opération, alors ce n'est pas le coup de peinture dans la salle de bain, mais quand il y aura une opération lourde sur le bâtiment, quand même, il va le céder, eh bien, le futur acquéreur pourra à son tour faire de la déduction des travaux sur ses revenus. Donc, ce n'est pas seulement les travaux sur les 3-4 années avant l'investissement, c'est tout au long de sa vie, tous les ravalements, les reprises de toiture et le futur acquéreur, peut-être dans quelques années, qui pourra à son tour aussi déduire. Sur les dépassements de travaux, la question revient. Déjà, est-ce que ça arrive ? Est-ce que ça arrive ? Absolument, ça peut arriver. C'est quoi, par exemple, sur les derniers, vous avez fait combien d'opérations ? En général, on prend en compte, on les prend en notre charge, les dépassements de travaux. D'accord. Donc, ce n'est pas répercuté sur l'investisseur ? Ça peut être répercuté. Après, ça s'est discuté en réunion à SL et en général, on prend en charge. Et si on regarde ça d'un niveau statistique, à peu près, tu vois, sur 100 opérations, ça arrive combien de fois ? Les dépassements de travaux, ils sont un douleur pour les clients puisque quand il y en a, on les prend en charge. Je veux dire, un dépassement de travaux qui impacte l'investisseur. Je suis arrivé il y a deux ans, je n'en ai pas connu sur des opérations. C'est arrivé, il y a eu une période où il y a eu beaucoup de dépassements de travaux quand c'était assez mal encadré. Aujourd'hui, j'insiste sur ce point, on appartient au groupe Altaria. On est une petite structure qui ne livreront que 600, 800 logements par an. Si on venait impacter nos clients, on viendrait, entre guillemets, ternir la réputation du groupe tout entier. Donc, ce n'est pas tellement dans la politique de se tromper sur les travaux. En tout cas, si ça arrive... Aucun impact sur les deux dernières années, par exemple. S'il y avait un impact, il y aurait un accompagnement chez nous. Mais je ne peux pas, en fait, c'est au cas par cas, mais c'est très rare, je n'en ai pas sur les programmes que je connais. Grégoire s'interroge sur le coût d'entretien une fois que c'est livré. Est-ce que tu as une idée là-dessus ? On repart sur un bâtiment neuf. Déjà, vous n'avez pas de ravalement pendant X années. Il n'y a pas tellement d'entretien. On est sur une habitation neuve. Donc, c'est classique. Après, en effet, s'il y a des travaux, si on a un problème sur une sculpture, sur un morceau de la toiture au bout d'un moment, au bout de plusieurs années qu'il fallait reprendre, ces travaux seraient déductibles aussi. Peut-être qu'ils seraient plus chers, mais ils viendraient en déduction des revenus à nouveau. Dès qu'il y a des nouveaux travaux qui impliquent une réhabilitation, même après la phase de livraison, c'est toujours le même mécanisme qui s'applique. Alain pose une question sur ce qui est déductible. c'est le mécanisme du déficit foncier, donc les intérêts d'emprunt. Oui, je vois qu'Alain maîtrise parfaitement le dispositif parce qu'il y a plusieurs questions assez pertinentes qui ont défilé. En effet, les travaux, les charges, les frais de gestion, la taxe foncière viennent en déduction également. Tout à fait. On n'est pas sur du neuf, Benjamin, ce n'est pas de la loi VIR, le MH. Non, on est vraiment en ASL. Monument historique, ASL, déficit foncier, ASL, on n'est pas en VIR du tout. Donc, frais de notaire que sur la partie foncier. Peut-on garantir que les investisseurs ne seront pas impactés par le dépassement de travaux ? Il y a certains programmes, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de travaux, mais qui sont montés en contractant général où on peut garantir qu'il n'y aura pas de dépassement de travaux. C'est possible. La VIR, à nouveau, VIR, ce n'est pas pour le monument historique. Jamais. Non, non, non. Vente d'immeubles rénovés, donc je vais quand même répondre à cette question même si ça sort du cas de monument historique. Vente d'immeubles rénovés. toutes nos opérations de loi Malraux sont réalisées dans le cadre de la VIR. Dans le cadre de la VIR, vous allez passer le foncier et les travaux chez le notaire. Donc là, ça coupe toute possibilité à impacter les clients sur un surcoût travaux. Je continue, je reprendrai les questions un peu plus tard. Vas-y. Quelques programmes, alors c'est juste une petite balade en France pour vous présenter quelques programmes puisqu'on en a une trentaine et on va en sortir plus d'une dizaine de cette année. Le collège de Juilly que certains connaissent, puisque j'ai vu des noms que je connaissais, on est sur le plus ancien collège de France qui a été érigé en 1638. On est en Ile-de-France, on est à 7 km de Roissy-Charles-de-Gaulle, donc il y a les avions, on est à côté de Roissy, mais on s'adresse en termes de potentiel locatif à tout ce bassin d'emploi extraordinaire qu'est Roissy, Clé-Souilly, Damartin, etc. Et encore une fois, on surfe sur malheureusement les confinements multiples qui ont eu lieu et cette recherche des locataires de profiter d'espaces, d'espaces verts, de verdures, de cadres verdoyants, etc. juillis, c'est l'exemple parfait de ce cadre. Donc on est en Seine-et-Marne, voilà le programme, c'est bardé d'espaces verts, on fait l'acquisition des 23 hectares, notamment un étang, un parc, des petits jardins potagers, on fait la rétrocession à la mairie de l'étang et du parc, vous avez un collège qui est existant aujourd'hui, alors vous ne voyez pas ma souris, c'est dommage, mais dans le coin bas droit du slide, il y a un collège et un lycée qui s'implantent cette année, donc véritable potentiel locatif, on est en Ile-de-France, 70% de travaux, il reste entre 20 et 25 lots aujourd'hui, sur les 217. Il y a eu un, merci Amandine pour ce commentaire, du coup il y avait 217 logements répartis sur 7 bâtiments, ça a été un carton commercial, et je pense qu'une visite sur place, ça coupe toutes les objections possibles des avions, du prix, etc. C'est un cadran chanteur, vous avez une mille en histoire, puisqu'on peut remonter jusqu'à Saint-Geneviève, ça a été une ambulance américaine pendant la première guerre mondiale, il y a beaucoup de choses à raconter, et on est sur un bâtiment spectaculaire, vous avez parfois 3 mètres 50, 4 mètres de hauteur sous plafond, voilà. Le collège de juillis. Certains banquiers n'aiment pas les pourcentages de travaux trop élevés, 80-20 par exemple, peuvent-ils refuser un financement pour cela ? Oui, mais pas forcément sur nos opérations, encore une fois, on a la carte Altaria qui est gage de sérieux, et c'est simple, aujourd'hui, quand nous lançons des opérations, elles sont validées en interne, histoire et patrimoine par toutes les filiales, le développement, la rénovation, le commerce et la gestion locative, elles sont aussi observées par la maison mère, donc nos opérations sont ficelées, et les banquiers, on est en partenariat aussi avec pas mal de réseaux bancaires, donc je n'ai pas eu d'objection sur ce côté-là. Il faut avoir en tête, Alain, que lorsque vous demandez à votre banquier de financer un investissement en monument historique, il ne va pas considérer ça comme de la même manière que si vous achetez vous-même un bien sur lequel vous faites 80% de travaux, ce n'est pas du tout la même grille d'analyse, parce qu'on est vraiment sur un encadrement extrêmement rigoureux, Benjamin, tu as peut-être passé un peu vite là-dessus, mais il y a des architectes des monuments de France qui interviennent, des fois à la DRAC, tu peux peut-être expliciter un peu l'obligation de suivi et d'encadrement de ces travaux de réhabilitation pour que vous compreniez que c'est hyper cadré, hyper sécurisé aussi. Je reviens, avant d'exposer ton point, Mathieu, je vais répondre quand même un peu plus en profondeur à Alain. Aujourd'hui, les banquiers, c'est un dispositif qui est rare, comme je vous l'ai dit, le monument historique, on est dans la rareté, et c'est quelque chose, pour travailler pas mal avec les banques, qu'ils ne maîtrisent pas tous. Donc, il y a aussi une part d'information à leur transmettre. en tout cas, une chose est sûre, c'est que quasi tous les réseaux bancaires aujourd'hui vendent de l'immobilier, donc ils proposent à 90% d'entre eux le monument historique, et nous sommes partenaires nous-mêmes de 90% des banques. Je reviens sur la jeunesse du montage d'un projet. Quand on étudie, si vous voulez, la réhabilitation d'un projet, la possibilité de la réhabiliter, on a ce petit bonhomme qui est l'architecte des monuments historiques, qui vient sur le site, qui va travailler sur l'histoire du bâtiment, en l'occurrence, à Juilli, il va étudier toute l'histoire, il va remonter jusqu'à 1638, et il va se dire, tiens, je le fais vulgairement, tiens, à cette époque, c'était une époque faste, riche, je veux, messieurs dans l'histoire du patrimoine, que la réhabilitation soit faite comme à cette époque. Donc en fait, il va nous imposer un cahier des charges détaillé, assez précis, donc nous, il faut qu'on puisse matcher entre proposer des biens, des appartements avec le confort du neuf, et répondre à ces demandes de cahiers des charges, de restituer le patrimoine comme il l'était. Donc c'est très très encadré, c'est très très encadré, et c'est un, c'est pas un bras de fer, mais c'est un, c'est vraiment un travail main dans la main avec les architectes des monuments historiques à la DRAC, on ne fait vraiment pas ce qu'on veut en monuments historiques. Est-ce qu'il y a des clims, des fois ? Oui, ça peut arriver, oui, ça dépend des opérations, après on a la contrainte, encore une fois, tout dépend de l'architecte et ce qui est possible de faire sur les bâtiments. Quand on pense au monument historique, on pense instantanément à châteaux, couvents, casernes, etc., mais ça peut être aussi des bâtiments du XXe siècle, on a commercialisé un programme à Orléans, un ancien siège social assez particulier, donc tout dépend de la structure, je t'avoue que ça dépasse un petit peu mon périmètre de connaissance, mais après, c'est des négociations avec les architectes, qu'est-ce qui est possible de faire en ne dénaturant pas le patrimoine, voilà. Melun, je reste en Seine-et-Marne, c'est un ancien couvent, 17e, 18e, avec une partie un peu plus contemporaine, 19e, je suis sur les hauteurs de Melun, je suis sur une butée, je domine Melun, je suis à 300 mètres de l'hyper-centre-ville, mon ancien couvent qui sera réhabilité, est articulé autour de cloîtres, de cours intérieurs, de jardins extérieurs, avec des hauteurs sous plafond parfois jusqu'à 3,50 mètres, il y a à peu près 70 logements, aujourd'hui, il en reste une dizaine, deux années de travaux, donc deux années où je vais pouvoir impacter les revenus du client, donc on est sur vraiment une action sur deux années massive, donc il faut avoir le client avec lequel ça match, voilà, donc magnifique programme, on est toujours en Ile-de-France, 70% de travaux, il y a du sens, oui, je t'en prie, pardon, j'ai une question, je réagis à tes deux années de travaux, tu lances une opération, tu prévois deux années de travaux avant livraison, imagine que tu n'aies pas vendu tout au bout des deux ans ou même trois mois avant la fin des deux ans et que tous les travaux sont effectivement réalisés, est-ce que moi, si je l'achète à ce moment-là, je vais quand même pouvoir avoir deux ans pour étaler mes travaux même si ils sont déjà terminés, comment ça va se passer ? Non, on va considérer l'année de livraison comme la dernière année où il y a des factures payées en termes de travaux, c'est la dernière année où tu vas pouvoir impacter ces travaux. Donc, Melun, il reste deux années puisqu'on est sur une livraison juin 2023, donc les travaux vont pouvoir être étalés sur 2022 et 2023, pas au-delà, il n'y aura aucun travaux qui pourraient être déduits en 2024. Et si, donc, une fois que les travaux sont terminés, finalement, tu ne peux plus vendre des logements ? Une fois que tous les travaux… Avec un pacte sur la déduction ? Non, mais en général, je ne vois pas d'opération, on n'a pas tout vendu. D'accord, vous avez toujours tout vendu avant la fin des travaux ? D'accord, peut-être, alors ici, il y a une opération Malraux, il reste un lot à ma connaissance, mais c'est rien. Donc, Melun, Melun 300K, le T1 à Melun, oui, oui, ça peut paraître, en regardant comme ça, ça peut paraître élevé, mais on est, encore une fois, si je compare avec le prix de l'ancien, je pense que c'est maladroit, on est sur un appartement au sein d'un bâtiment qui est vraiment prestigieux, l'appartement lui-même, celui à 289 000, je l'ai en tête, c'est un T1, plein ouest, 3 mètres ou 3,50 mètres de hauteur sous plafond, avec un accès depuis la cour intérieure, donc, avec un fort levier à la clé, en effet, ça peut paraître élevé, mais ça s'entend, si vous voulez, il faut regarder vraiment l'ensemble de l'investissement. Avez-vous des opportunités premium à venir, Versailles, Saint-Germain, au lait ? Versailles, on a sorti 13 opérations à Versailles, mais essentiellement en loi Malraux, voilà, donc il nous reste aujourd'hui deux opérations en loi Malraux, une à 400 mètres du château, une autre à 800 mètres à peu près, dans le quartier Saint-Germain. Vous les retrouvez sur Gréty, donc le projet du couvent des récollets à Melun, avec la partie la plus ancienne qui est à droite de la chapelle, vraiment époque XVIIe. Des éléments d'architecture remarquables qui seront restaurés et conservés, évidemment. joueurs ponchartrains, dont j'ai peut-être parlé tout à l'heure, je suis sur un domaine de 17 hectares, sur lequel se trouve un château époque Louis XIV. Je ne vous ai pas menti, je ne suis pas perdu en pleine pampa, je suis à 20 minutes de Boulogne-Biancourt, au cœur des Yvelines, donc je suis à 5 minutes de Montigny-Bretonneux, 5 minutes de plaisir, en voiture, où se trouvent tous les sièges sociaux, BMW, Mercedes, Bouygues, etc. Vous êtes sur 17 hectares de jardins classés, au titre des monuments historiques, on est sur des jardins le nôtre, tout autour du site, c'est l'ancien territoire de chasse qui est classé et non constructible, donc là on a l'ensemble du domaine, et à droite de ma vignette, on devinera, il y a école maternelle, école primaire, collège et hôpital, à Pontchartrain, donc on est sur une ville qui dispose de toutes les commodités, à 20 minutes de Boulogne-Biancourt, en voiture. On a du mal à croire quand on voit les espaces verts immenses dont ils bénéficient, mais c'est dans la ville. En fait, c'est un zoom, mais si je remonte un petit peu avec mon avion, je gagne en espaces verts beaucoup sur le bas de la vignette, c'est gigantissime, Pontchartrain, c'est fabuleux, en plus il y a des statues, c'est vraiment très beau. Le couvent des Sœurs de la Charité, c'est un programme à Bourges qui sort aujourd'hui, 110 logements qu'on a phasés, on sort une première tranche de 23 logements qui correspondent au Réjardin, 91% de travaux, même chose que Melun, je suis sur les hauteurs de Bourges, si vous voulez, à Bourges, vous avez d'anciens marécages qui sont aujourd'hui des marées classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, je suis au-dessus de ces marées classées, donc je domine complètement la vallée, j'ai vu sur les marées, j'ai vu sur la cathédrale de Bourges qui est elle aussi monumentale, des espaces verts pour la première phase qui est lancée, 3 mètres, 3,5 mètres toujours de hauteur sous plafond, voilà, donc un très beau programme à Bourges. Je vais essayer de répondre aux questions, 20% de chômeurs à Melun, 0% de cadres, attention à la solidarité de revente, oui, mais Melun, c'est une des villes qui, encore une fois, a bénéficié malheureusement de l'effet Covid, on est à Melun en lisière de forêt de Fontainebleau, on est sur un territoire où il y a pénurie de logements de qualité, sur lesquels d'ailleurs on retrouve pas mal de petits copains du neuf, donc il y a un sujet sur les gens qui s'éloignent un petit peu de Paris, sur cette ville qui n'a pas bonne réputation, très clairement, et qui est en train de se redorer. Je prends l'exemple, je fais un parallèle avec Saint-Ouen, je sais qu'on a lancé il y a une quinzaine d'années des programmes à Saint-Ouen, en monument historique, et à l'époque, les clients, les partenaires nous disaient oh là là, vous êtes fou, Saint-Ouen, c'est dangereux, c'est pas du tout un secteur porteur, etc. Je pense que les investisseurs il y a 15 ans sur Saint-Ouen se frottent les mains, donc évidemment, Melun, on n'est pas collé, c'est pas limitrophe avec Paris, mais on est sur une ville-préfecture, on est sur une ville-préfecture aux portes de Fontainebleau, donc il y a un sujet, il y a un sujet à 28 minutes de train de Paris. Ça, c'est un argument assez général que vous pouvez utiliser, que vous connaissez probablement qu'il y a un boom des villes moyennes qui sont en accès facile avec une métropole à côté, que ce soit Paris, Lyon, Bordeaux, etc., qui est réel et qui peut résonner auprès des investisseurs pour compenser, je dirais, une réputation moyenne d'une ville comme Melun ou d'autres et qui va avoir des impacts visibles, je dirais, d'ici quelques années lorsque la démographie change, que les prix sont impactés, parce que probablement que c'est des villes qui vont avoir des prix au métier qui vont augmenter et donc aussi un potentiel de plus-value qui va se rendre davantage positif. Bonjour Christian, je vais répondre à votre question. Les droits de succession, en fait, il faut, chez nous, chez Histoire et Patrimoine, aucun de nos bâtiments n'est ouvert au public. Donc, en fait, ça exclut justement cette facilité de transmission qui n'est accordée qu'aux biens qui sont ouverts, je crois, 20% du temps. Aucun programme de monuments historiques chez nous n'est ouvert au public, donc ne donne pas droit à des avantages dans le cadre de la transmission, mais on peut rebondir sur l'idée de démembrer où je pourrais vous répondre au cas par cas, mais voilà, pour faciliter cette idée de transmission. Où est-ce que j'en suis ? N'hésitez pas, si j'oublie des questions à les reposer, je suis désolé. Donc, les lancements prochains, les lancements à venir, Clermont-Ferrand, donc on est sur une opération majestueuse, c'est un gros programme, l'ancien hôtel Dieu, donc ancien bâtiment hospitalier dans le centre de Clermont, on est en copromotion avec Bouygues et en fait, on intervient sur la dernière partie de ce quartier qui concerne le monument historique. On est sur un bien qui est typique avec cette pierre grisâtre, la pierre volvique, donc une pierre, c'est vraiment locale, on a pour certains appartements en vue sur la chaîne des puits, voilà, donc clairement qui se développe beaucoup, qui est une commune où quand on étudie les valeurs vénales qui est en croissance constante depuis quelques années et particulièrement ces dernières années. Lancement, je dirais début avril. Fontenay-Trezigny, château typique avec 95% de travaux qui est dans un état d'abandon avancé qui est en centre-ville. Fontenay-Trezigny, je suis au sud de Coulomiers, je suis en Ile-de-France, en Seine-et-Marne, je suis à 30 minutes de Paris, j'ai une gare qui s'appelle la gare de Marlambry, voilà, donc beau sujet, quinze lots. Hier, alors je vais un peu plus au sud, dans l'Essonne, magnifique château, le château du maréchal de Saxe sur lequel on va intervenir aussi fin mai, début juin, on retrouvera sur cet ouvrage des biens qui seront aussi classés intérieurs puisque ça existe. Quand je dis classés intérieurs, ça sous-entend que la réhabilitation devra respecter le cahier des charges concernant les intérieurs. on a des boiseries, des sculptures, des meufs, voilà. Et il y a quelques appartements qui seront classés intérieurs. Dourdan, vous l'avez remarqué, pas mal d'hôtels dieux cette année, alors quand j'entends hôtels dieux, j'entends évidemment ancien bâtiment hospitalier, mais ça sous-entend aussi centre-ville ou proche centre-ville puisque autrefois ces bâtiments étaient en centre-ville. Dourdan, je suis à proximité immédiate du RERC, 47 lots sur lesquels il y a à peu près la moitié en déficit foncier qui n'est pas classé et l'autre moitié qui sera commercialisée au titre des monuments historiques. Roufac, alors encore une fois, je ne vous ai pas menti, je suis sur une commune de 4400 habitants frontière suisse, donc ce n'est pas une grande ville, mais quand on s'est positionné sur ce programme, on a étudié les flux transfrontaliers et on s'est aperçu qu'il y avait énormément de Français qui passaient en Suisse et vice-versa, et on est en pénurie de logements sur ces secteurs. Donc, il y a un véritable potentiel locatif et on est sur une architecture assez jolie puisqu'on est sur une architecture typiquement alsacienne. Tu as des questions qui reviennent sur le calcul de la plus-value ? Oui, alors la plus-value dans le cadre du monument historique, je vais commencer par la façon de l'introduire. Je suis sur un bien de garde en monument historique. On parlait de 15 ans de détention, mais on est sur des biens à conserver dans le temps qui viendront en diversification des actifs du client, à conserver. Pourquoi ? Puisque le jour de la revente, on ne pourra pas prendre en compte les travaux dans le cadre de la plus-value. Donc, vulgairement, assez simplement, mon prix de revente moins mon prix d'achat hors travaux est égal à la plus-value. Donc, si je revends tôt, je vais avoir une fiscalité assez lourde sur cette plus-value. ce que je fais, moi, je n'aime pas gérer de SAV. Je n'ai pas le temps pour faire du SAV. Je préfère faire des ventes que gérer des problèmes. Je préfère être tout à fait transparent avec les clients sur tous les paramètres, lui dire tout, que ce soit sur le dispositif, le lot ou le programme. On gagne du temps, on gagne en crédibilité avec nos clients et à la limite, le client viendra acheter de lui-même plutôt que nous, on lui vende quelque chose. Donc, ne pas omettre de lui donner ces informations, il faut être tout à fait transparent, les clients apprécient. Donc, je parle de biens de garde comme du bon vin, on le garde dans son portefeuille longtemps pour le transmettre à ses enfants plus tard. Évidemment, ne pas avoir qu'un monument historique en investissement immobilier. Je préfère, moi, proposer à mes clients des biens sur des enveloppes contenues dans une démarche, dans une stratégie de diversification où il aura peut-être un petit peu de meublé, un petit peu de monument historique, un investissement en déficit foncier. Je ne suis pas là pour lui vendre le gros bien en monument historique sur le ponchartrain à 1 million et puis le client est étranglé. C'est vraiment être de bons conseils. On touche une clientèle qu'on retrouvera puisqu'on est sur une clientèle un peu haut de gamme qui potentiellement peut vous refaire des opérations en 3-4 années. Donc, l'idée, je tape toujours sur une enveloppe plus faible, plus en dessous de ce qu'on pourrait faire avec le client, et j'imagine d'autres investissements dans le futur. À chaque fois qu'on lance sur un sujet, je me perds. Excusez-moi. C'est très bien. L'habitude. Voilà, je suis allé très vite. N'hésitez pas s'il y a des questions. C'était très clair. Merci pour avoir pris toutes ces questions. Et si vous avez d'autres questions, allez-y. Vous pouvez nous contacter. Alors, je viens de laisser mon mail pour toute question un peu plus personnelle pour chacun d'entre vous. c'est lié par exemple pour un prospect qui chercherait quelque chose, on peut vous trouver quelque chose dans le Grip Key, j'imagine, pour vous aider aussi à vous y repérer par rapport à les offres que Benjamin vient de présenter. Alors, est-ce qu'il y a des questions qu'on n'a pas traitées ? Si vous voulez les reposer, n'hésitez pas pour que... Je n'envoie une, ce n'est pas une question, mais je vais en parler brièvement. Vous n'avez pas parlé de Marquette-les-Iles, c'est vrai, mais j'en suis désolé. J'aurais dû en parler. Marquette-les-Iles, je suis aux portes de l'île, je suis un petit peu comme Saint-Ouen est à Paris, sur les anciens grands boulins de Paris. On est en train de livrer, c'est un projet pharaonique, c'est 245 logements où on retrouve un petit peu toute la veine de l'ancien bâtiment industriel avec les silos, la boulangerie, etc. C'est un petit peu le fleuron des livraisons cette année, chez nous. C'est un projet remarquable sur lequel il y a un événement dans quelques semaines pour fêter la livraison. Je n'ai pas mis de slide sur Marquette-les-Iles, sachant que c'est livré cette année, je suis navré, mais je pourrais vous les transmettre à la demande. La dénonciation des clients, alors elle est possible sur Gridkey, on la répercute sur Histoire et patrimoine pour vous protéger quand vous voulez faire une option, par exemple, sur Alain. T'as une question sur les garanties des travaux ? On est dans le même cadre de garantie que des travaux classiques, évidemment, décennale, tout à fait. Alors, si je parle de Marketly, on est intervenu avec Rabot-du-Tilleul qui intervient aussi sur notre programme de Melun. évidemment, il y a la garantie décennale qui entre en ligne de compte. J'en ai loupé quelques-unes. Benjamin, seriez-vous disponible fin avril pour une présentation de juillet ? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Merci Mathieu, encore une fois, de m'avoir permis de présenter le monument historique. Je l'ai fait un petit peu de façon scolaire, mais je vous assure que le présenter à des clients, c'est assez passionnant et on peut transmettre et vous pouvez transmettre à vos clients ce morceau d'histoire et ne pas hésiter à les amener sur site. Je sais qu'à Mandine, on a fait une vente ensemble à juillet. Je veux dire, on se rend sur ce type d'ouvrage avec des clients qui sont bien calibrés où on a travaillé en amont l'enveloppe travaux. C'est assez magique. Vraiment, ça va au bout. Pour ceux qui connaissent déjà, vous savez comment faire et là, vous allez pouvoir le faire de manière encore plus simple parce qu'on a agrégé pour vous vraiment toutes les offres sur ce sujet. Et pour les autres, il faut se lancer. Le déclencheur est simple. Vous avez un client avec une TMI à 41%. Vous savez que le sujet doit se poser. Donc après, il faut oser lui en parler. On peut vous accompagner pour ça les premières fois pour introduire le sujet si vous voulez une petite visio rapide avec votre client en soutien. C'est quelque chose qu'on peut faire pour vous. Voir demander à Benjamin ou à un commercial très chevronné d'intervenir pour convaincre votre client sur une opération précise. Mais voilà, donc déclencheur facile, TMI 41%. Ça doit tout de suite vous faire penser au monument historique. Ce sont tous des cibles à priori intéressées. Merci à tout le monde. Vous aurez, comme on se l'est dit, tous accès au replay pour ceux qui ont manqué une partie ou qui ont eu des problèmes de connexion. Et on vous envaira les slides avec ta permission Benjamin, évidemment, sur la présentation. Merci à tous et à toutes. On vous souhaite une bonne journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.